Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo incroyable sur ma chaîne J'ai un truc de fou là, vous montrez vraiment un truc Mais je suis choqué, je suis tellement content J'ai reçu la PS5, elle est là enfin, yes ! Elle est là, regardez, juste à côté La PS5, elle est là, elle est là Je suis trop content, vraiment, non mais C'est ouf On va l'ouvrir ensemble Incroyable Bon les gars, je suis trop content de l'avoir reçu Mais je peux vous dire, j'ai vraiment galéré de fou Non mais vraiment, je peux écrire un roman Sur comment j'ai galéré pour l'avoir J'ai essayé plein de trucs, vraiment Mais j'ai toute une histoire à vous raconter, vraiment Là il y a un truc de fou à vous raconter, attendez, je mets mon cadre Non mais là je suis trop content, je suis vraiment trop excité Hop, attendez, j'installe, je cadre Tranquille, hop Voilà C'est carré là, tranquille C'est bon, attendez, je prends mon colis quand même Quand même là Je suis refait Je suis tellement en passant d'ouvrir Tout a commencé en septembre Quand Sony annonce la sortie de la PS5 Et qu'on peut la précommander Donc à ce moment là, quand je l'ai vu direct, je me dis C'est la PS5, c'est trop la vie Faut la précommander direct Je vais sur le site Et là, rupture de stock Plus rien, c'est terminé Donc là je me dis Bon bah je suis deg Mais bon, je vais attendre du coup Qu'on puisse la commander Tout simplement Du coup en attendant la sortie officielle de la PS5 Certains influenceurs la reçoivent Sonic leur... Sonic... Du coup en attendant la sortie officielle Sony envoie la PS5 à quelques influenceurs Et moi j'aurais bien voulu qu'il me l'envoie Ça serait cool, Sony Je suis gentil, vous pouvez l'envoyer Bon bah c'est pas grave Et du coup Le jour arrive Le 19 novembre Et c'est à peu près par là Que certains commencent à recevoir la PS5 Ce qu'il avait précommandé Et là, à un moment de stress Certains livreurs Volent les PS5 En gros, les livreurs qui ont les colis Et bien ils remplacent Le contenu du colis par autre chose Donc il y a des gens qui ont commandé la PS5 Et qui reçoivent de la bouffe pour chat Ou encore un grille-pain Tout va bien Donc franchement Il devait être bien veillé Vous imaginez là On ouvre le colis Et dedans j'ai un grille-pain De nourriture pour chat Donc je me suis dit à ce moment là Oh non mais si je la commande Et que je reçois ça Ça va être l'enfer Vraiment Ils se sont fait voler leur PS5 Comme ça c'est horrible Bref Le 19 novembre Il y a l'ouverture des ventes Qui arrive Du coup moi vraiment Je suis vers 23h Là j'attends Il y a plus de 300 personnes qui attendent Je suis à fond Je veux la voir Je veux la commander Donc à minuit Pile là J'arrive à la commander C'est bon L'achat a été réussi Donc là vraiment Je suis trop content Je suis refait Et là le lendemain matin Je viens voir sur le site Et là il y a 60 000 personnes en attente Et il y a une grille-pure de stock Donc là clairement je me dis J'ai tellement bien fait d'attendre une heure Voilà je suis refait Donc là c'est bon Je l'ai reçu Elle est là Elle est là les gars Vraiment Je pensais pas la recevoir aussi vite Non mais ça fait déjà longtemps Mais je pensais vraiment Je pensais vraiment la recevoir Au bout d'un mois peut-être Je suis refait Allez let's go On l'ouvre Là c'est bon Je peux plus attendre Let's go Go l'ouvrir Avec mon fidèle Couteau à pizza Déjà c'est pas la nourriture pour chat A moins qu'il m'envoie une tantaine de nourriture pour chat Après ça va peut-être être un grille-pain J'espère que c'est pas un grille-pain On sait jamais Non mais les gars c'est vraiment pas normal Je suis en stress J'ai l'impression que je vais pas la recevoir Et que ça va être un grille-pain Je suis pas en eau là Je sais pas Non mais vraiment Après ce qu'il y a eu là pour les voir Vraiment je me dis Non mais Bon allez c'est bon On arrête On l'ouvre Alors Alors le couteau à pizza ça coupe des pizzas Mais est-ce que ça coupe du carton Normalement oui Bon j'ai pris le niveau au-dessus J'ai pris le couteau de cuisine de Swan Ouais Bon au moins là ça devrait couper une run Alors Du coup Ah bah voilà Voilà là on est bien J'ai l'impression J'ai l'impression Les gars Oh c'est bien protégé en tout cas Ça c'est cool par contre Oh les gars Elle est là Elle est là Ok Ah il y a même un petit coussin d'air là Ah ouais franchement Protégé à 100% C'est la PS5 C'est la PS5 Mais c'est bon je suis rassuré C'est pas un griffin Yes PS5 Non mais ce logo là Ça me fait des frissons Rien que de le voir là J'ai des frissons C'est tellement passionnant de tester les jeux Qui sont dessus en plus Il y a vraiment des super jeux D'ailleurs avec le Spider-Man J'ai trop envie de tester Il a l'air tellement lourd Les graphismes et tout J'ai trop envie de tester Bon On va déjà ouvrir tout ça Là le platybule Oh les gars Regardez Regardez La PS5 L'est ici Du très très lourd Oh elle est là Les gars Trop trop stylé La PS5 Juste ici Elle est magnifique Elle est magnifique Non mais vraiment J'en ai fait des nuits blanches Cette PS5 Vraiment J'ai pas dormi là Pour l'attendre De la recevoir Non mais quand j'ai réussi A la commander J'étais tellement impatient Je n'arrivais pas à dormir Vraiment J'en ai fait des rêves Cette PS5 J'en ai rêvé Alors c'est vrai Au début le design Je me posais des questions Mais après vraiment J'ai tout de suite adoré Bon la boîte est un peu abîmée ici Mais franchement ça on s'en fout Complètement là C'est la PS5 Les gars Les gars la PS5 quoi Il y a même un petit support ici Et on peut la mettre Allongée et debout Ok on va voir ça Wow Play like J'ai dit play like Wow Mon accent anglais Play like Never before Yes I'm English Bon on a ici 800 gigas De mémoire Donc on va mettre plein de jeux C'est énorme Non mais je suis choqué Vraiment la PS5 là Mais c'est trop la vie Vraiment C'est meilleure console là Je sais pas Avant d'ouvrir la PS5 Je voulais quand même comparer La boîte de la PS5 Avec la boîte de la PS4 Voilà je vais aller chercher Dans le studio La petite boîte de la PS4 Qui est d'ailleurs très poussiéreuse Oui Oh là Ça c'est beaucoup de poussiéreuse Regardez C'est quoi cette poussière de fou là Bon En tout cas Déjà rien que la différence là Alors là c'est la PS4 Pro Je tiens à préciser Donc c'est vraiment le level au dessus Et ah ouais Elle est beaucoup plus grosse la PS5 Ok Donc Bon bah voilà Pour commencer la PS4 C'est bon Ce que je voulais vraiment comparer Par contre c'était la mémoire Donc là on est à 800 gigas Et là on est à combien Attendez Regardez où c'est C'est là non 1 Tera Ah ouais donc la PS4 Pro A plus de mémoire Est-ce que vous entendez le bruit de poule là Est-ce que vous l'entendez à fond là Il y a des poules à côté Je sais pas ce qu'elles font là Mais bref Ouais en fait la PS4 Pro A plus de mémoire que la PS5 Donc bon Après ça va être normal C'est quand même la Pro C'est vraiment méga console Et puis ils vont peut-être sortir une PS5 Pro Peut-être On verra Elle fera combien Elle fera 2 Tera là Mais ouais c'est déjà énorme Et puis franchement la PS5 Elle est pas très loin quand même du terrain Elle a 800 Go Donc c'est déjà énorme Très clairement Sinon franchement Je trouve quand même que le design de la boîte Là c'est beaucoup plus stylé Parce que là on est toujours été sur du bleu Là qu'ils innovent en mettant du blanc Comme ça Ça rend trop bien Franchement je préfère quand même la boîte de la PS5 C'est quand même plus visuel Que celle de la PS4 Même si elle est sympa Mais là Magnifique Bref c'est bon Je t'arrête de parler On passe cette fois vraiment à l'unboxing Soane mais ce que tu fais Il est sale Il a pris la PS5 Mais Soane mais t'es un gros fou là en fait Tu veux me la voler Non mais c'est une blague Mais qu'est-ce qu'il fait La PS5 Et tu me la rends Il me vole la PS5 C'est une blague Il va la casser là Mais fais gaffe Soane Mais oh C'est pas comme j'ai galéré pour l'obtenir là J'ai fait un gros fou Mais pourquoi tu me prends la PS5 là T'as un problème Moi aussi je veux la voir Pourquoi c'est tout en toi qui a la console Mais tu l'as abîmé là Il y a un problème dans ta tête là Qu'est-ce qu'il y a J'ai envie d'y jouer moi aussi Bon Écoute C'est vrai que j'ai pas pris de manette de PS5 Mais bon si tu veux Je vais acheter une deuxième manette On pourra jouer ensemble D'accord Fais vite Oui Mais pour l'instant tu me la donnes Parce que je vais faire mon unboxing là Sérieux Bon ok C'est une blague Bon après quoi Soane est tenté de me prendre la PS5 C'est parti On va l'ouvrir maintenant Sans plus attendre Allez let's go Donc on va déjà enlever les petits scotches qui sont ici J'espère que je vais réussir à la prendre d'une main Oh il y a plein de trucs là déjà Ok Alors Donc là on a quoi C'est quoi ce machin Bon ok c'est le guide D'accord Bon ça en franche pour l'instant Enfin bon moment Et là on a Là on a la manette les gars On a la manette Attendez On monte ça après On monte ça après C'est juste Pour la manette Je vais reposer délicatement On a le câble Donc voilà C'est utile ça aussi Non Voilà On va prendre le guide ici Donc on va le prendre juste après Oh ça c'est le support C'est le support pour la PS5 D'accord On va ouvrir ça après Encore des câbles D'accord Ah non il reste un câble Ok donc là c'est le chargeur d'une manette Bon bah ok Bon maintenant il est temps de tirer la PS5 On est obligé d'utiliser les deux mains pour l'enlever en fait Bon c'est pas trop le choix On va enlever ça Pour éviter de venir à l'hôpital La PS5 elle est là Let's go Trop bien Ok Et la boîte juste ici Oh c'est bon On a tout déballé Alors Lourd Pour l'instant on n'ouvre pas Vraiment là je suis encore dans le suspense là Donc voilà on a la PS5 ici Bon c'était pas très intéressant Là surtout on a des câbles Regardez c'est des câbles incroyables Qui sont vraiment magnifiques On peut voir vraiment les détails Ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts sur les câbles C'est vraiment des câbles très intéressants Donc voilà Je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'unboxing On a tout compris Voilà C'était le plus important Je rigole Allez On passe déjà à la manette direct Ok Elle a l'air vraiment stylé par contre Elle a l'air vraiment très très stylé C'est vrai que du moins c'est pas évident Lourd C'est vraiment du lourd Ouais vraiment le design est très sympa Ah ouais regardez les touches transparentes Je sais pas si on le voit bien Ouais vraiment ça rend trop bien Ouais elle est mille fois mieux que la manette PS4 On est d'accord là pour le coup Elle est très sympa Je sais pas si on voit bien là le bouton Qui est juste ici Ah ouais Est-ce que c'est confortable à jouer ? Ouais ça ça va Ouais si ça va Ça va c'est très C'est confortable C'est bon la manette est confortable Oh mais franchement C'est très bien Le design est vraiment très réussi Pour le coup la manette est mille fois mieux que la manette de PS4 Elle est vraiment magnifique Très complète Le blanc et le noir finalement ça rend très bien Surtout qu'après on va avoir la couleur bleue En plus il va se rajouter Donc ça va être juste magnifique Franchement pour l'instant Manette c'est clairement validé Alors maintenant on a le support Qui est juste ici Voilà la technique défiée Let's go Ok On a le support Bon Après le support là ça reste un peu classique Enfin quand je dis que c'est quand même original mais J'ai vu aussi que le support en fait Elle servait pour la mettre debout Et aussi allongée Donc on a forcément besoin du support Et les gars Les gars Maintenant le plus important là On est d'accord La PS5 Bon Là je vais changer de cadre Je vais l'ouvrir avec les deux mains Ok Les gars Est-ce que vous êtes prêts ? On fait ça dans une prochaine vidéo Salut Non je rigole Allez c'est parti On l'ouvre J'arrête de vous faire attendre Là ça fait beaucoup trop longtemps Ok C'est parti Bon je sais pas en fait Je sais pas si je l'ouvre Bon je vais aller me promener Arrête 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 Ouh Oh Ok Ouh ok Donc voilà c'est du blanc Elle est trop stylée Elle est trop trop stylée Ah ouais Lourd Elle est vraiment très sympa Je trouve qu'elle est un peu vide Il y a trop de blanc Ça fait vraiment genre vide On dirait un peu une feuille de papier Quand on voit comme ça Elle est très sympa Mais de ce côté là Et de ce côté là Là vraiment ça fait vide je trouve Ce genre de côté là Mais franchement Ouais Elle est magnifique Elle est magnifique Je vous montre ça de plus près Franchement Ultra classe Là pour le coup vraiment Là on est vraiment sur le design Pour l'instant Et il gère Donc niveau design Là Alors ça c'est vrai Que c'est pas terrible On est vraiment sur du blanc Avec le petit logo là Donc c'est stylé Les côtés Sont pas Ouf Regardez on peut voir Voilà là c'est vraiment Très simple Par contre ces côtés là Sont beaucoup plus stylés Comme on peut le voir là Voilà C'est très stylé En plus on va avoir du bleu ici Normalement Ça va s'allumer Donc ouais Franchement Le design est très cool Voilà juste ici On a les câbles aussi Donc là voilà C'est pour les manettes Là on a l'HDMI L'alimentation Tiens là aussi On a l'Ethernet Là on a le chargeur Là on a l'USB Bon en tout cas les gars Là il est temps d'installer La PS5 sur son socle Ok let's go Donc bien sûr Après on va comparer Avec la PS4 Pour voir les designs Oui voilà Je le répète encore une fois Mais là vraiment Pour l'instant C'est vraiment le design On n'est pas encore Sur la qualité De la console Du jeu Voilà Là c'est l'apparence Voilà je suis un grand Testeur de console Reconnu dans le milieu Alors comment on fait Pour la mettre Pour le moment que je regarde Ouais pour le moment que je regarde De guide Parce que voilà Sinon je vais faire Une petite bêtise je pense Bon On va pas faire Deux-ci de debout Déjà on va faire Le allongé ok Alors allongé Normalement c'est plus simple Ah Normalement là je suis bon Attendez Oui elle s'est posée Yes j'ai réussi Je suis un génie Je sais J'ai passé à peine Une minute Ça me prend dix minutes Déjà pour la mettre Allongé debout J'imagine même pas Je suis vraiment pas doué En fait c'est grave Bon alors Allongé c'est vrai C'est pas le plus stylé On va la mettre debout Mais avant je vous montre Quand même Bon en fait tu la mets Allongé quand t'as vraiment Pas de place chez toi En fait Parce que On dirait qu'elle est même Pas prévue pour être allongé Vu que le go Il est tordu quoi Bon voilà C'est mon avis après Mais bref Bon bah voilà Bon c'est vrai C'est vrai qu'il est C'est vrai qu'il y a moins de style Quand c'est allongé Mais bon Elle est déjà quand même Bien stylé comme ça Mais comme je vous le dis Ouais c'est Que ce soit trop blanc Comme ça Je trouve que c'était un peu Un peu trop simple Mais vous allez voir Quand elle serait allumée Normalement ça devrait être Beaucoup plus stylé Bon bref C'est bon On l'a allongé Il est temps de la mettre debout Bon les gars Je me suis un peu plus renseigné Sur le support De bout de la PS5 Et en fait Il faut de bricoleur Apparemment Pour installer la PS5 Juste sur le support Pas les câbles Donc finalement C'est assez complexe Enfin En tout cas Même avec le mode d'emploi Je ne l'ai pas compris tout de suite J'ai dû quand même regarder un tuto Je vous expliquais en détail En fait Le souci En fait ce machin là Je pensais que c'était un petit bouton Et quand tu appuies dessus Bah ça Ça devient plus petit En gros Et voilà On peut mettre la vis Mais en fait non Ce machin Faut l'enlever Voilà Regardez Et voilà Et là on a un support Pour la vis Donc là par contre C'est un jeu d'enfant Après pour Un jeu d'enfant C'est quoi cette expression Ouais après voilà C'est assez facile Pour mettre la vis quoi En gros Bref On va le faire Oui voilà C'est sûr Maintenant c'est plus simple Il faut quand même Un tournevis Donc là c'est un tournevis Que là Qu'il nous faut Donc voilà C'est ça Donc pour la PS5 On est quand même Sur une console assez lourde Mais bon C'est une console de sa longue Donc en fait C'est parfaitement normal quoi Voilà Après je ne sais pas trop En vrai je n'ai pas trouvé La manette Pour le poids Etc Alors je ne sais pas vous Mais je trouve qu'elle est lourde Je vais comparer Une manette de PS4 Ouais je trouve que celle-là Est plus lourde Niveau design Franchement la console Elle gère Ouais donc debout Ça sent style C'est très stylé Maintenant on va la comparer Avec la PS4 Donc j'ai ma PS4 Pro Qui est juste à côté Et la manette Donc on va comparer tout ça En détail Alors c'est vrai que vraiment La forme des deux consoles Est tellement différente Ils vont vraiment changer De design à fond On a la PS4 Pro Juste ici Donc on peut se tenir debout aussi Donc vraiment pour la PS4 Ils ont fait que du noir 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 Une seule couleur Même s'il devient bleu Quand on l'allume Mais pas tout ça quand même Ouais c'est vrai que le design De la PS4 C'est quand même assez simple C'est très simple Après bon Je dis que c'est basique Parce que la PS4 On la connait depuis tellement d'années Que bon Voilà C'est bon Et du coup maintenant Si on compare à la PS5 Qui est d'ailleurs Beaucoup plus grande Ouais Et beaucoup plus Attendez On va On va comparer les épaisseurs Et par contre en vrai Non quand même La PS5 Est légèrement plus lourde La PS5 est légèrement plus lourde Mais je pensais qu'elles avaient Un peu plus le même poids Donc voilà Franchement rien que cette comparaison On voit que le design de la PS5 Ça change tout C'est vraiment beaucoup plus beau Bon bah écoutez Voilà Je sais pas ce que vous préférez Au niveau des designs Mais déjà Moi je suis déjà accro à la PS5 Franchement Elle est vraiment bien stylée J'ai hâte qu'on l'allume Bon PS4 J'étais débranché Il est temps Je vais te jeter aux oubliés Je rigole Tu as été mon ami Pendant plusieurs années PS4 Mais à présent Il est temps de se quitter Tu veux aller au paradis des consoles Dans le grenier Je te laisse Au revoir Fais un beau voyage Bon maintenant Qu'on a comparé les consoles Il est temps de comparer les manettes On n'est pas du tout dans l'ordre Mais c'est pas grave Donc voilà Maintenant on va passer aux manettes Donc Alors c'est vrai Par contre Je trouve que le design de la manette PS4 Est quand même bien stylé Les couleurs là Qu'on voit sur les touches Ça c'est classe Ça ils l'ont pas mis sur cette manette là C'est dommage je trouve Mais après bon Ça peut se comprendre Regardez Voilà le bouton C'est classique On connait tous La PS4 non plus quand même Faut pas abuser Donc voilà Bon Vous connaissez J'ai pas besoin de dire grand chose là Et maintenant La celle là Qui est beaucoup plus lourde Donc on peut connaitre ça Comme un défaut Attention Ouais Celle là est vraiment Beaucoup plus lourde Franchement Ouais il y a une grosse différence Là dessus Donc ouais On a le bouton Qui a changé aussi Il est plus rond Et tout est plus loin apparemment Prendre les touches transparentes Je trouve que ça a vraiment un style La caméra elle a un problème Arrête de mettre flou Mais il y a un problème Bon désolé caméra de t'avoir tapé En vrai là par contre Niveau design J'ai un peu du mal à comparer Là pour le coup Je vais forcément dire PS5 Parce que en plus C'est la nouveauté Donc ouais PS5 Allez PS5 à 100% Console manettes Les meilleurs Bon bah écoutez les gars C'est bien beau Tout ça Cette belle console Ce beau design Original Machin machin Mais bon Maintenant Faut voir si elle est compétente S'il y a un bon gameplay Et tout Let's go On va tester Bon du coup let's go On va faire une première game Sur cette console Donc j'ai pas encore de jeu Si j'ai un jeu en fait Que ça quand tu le démarres La PS5 Il me semble C'est un jeu qui a un robot Donc voilà On va tester ça Ça me paraît bien Je trouve pour commencer Avec cette PS5 Let's go Bon les gars Avant de commencer le gameplay Grand moment quand même Faut l'allumer Allez let's go C'est parti Ok il se passe rien pour l'instant Ah mais j'ai trouvé le problème Regardez Voilà Voilà Ah bah c'est sûr Que là ça peut pas trop marcher On branche Bon maintenant Vrai moment de vérité C'est parti Oh c'est bon Ça s'allume On entend le bip Oh attendez Oh lourd Regardez Ça devient bleu Ok là c'est bon Il est allumé Ah ouais C'est bien stylé Regardez On a une petite lumière bleue Sur les côtés là Ça rentrait bien Ok Bon ça y est les gars J'ai installé la PS5 C'est bon Ça enregistre C'est parfait Attendez Au moment où je parle Mon ordi s'éteint C'est une blague Je crois bien qu'il n'y a plus de batterie Bon après avoir chargé mon ordi C'est où vraiment C'était tellement synchro Au moment où j'allume la caméra Au moment où j'ai dit le premier mot Mon ordi s'éteint Direct Bon c'est bon Tout est chargé normalement Là c'est bon Donc voilà On est sur la PS5 Ça y est J'ai installé mon bébé Ah franchement là Je suis tout content Voilà la manette Il est bien stylé aussi J'ai la lumière bleue Quand elle s'allume J'adore C'est parti Donc je n'ai pas de jeu Pour l'instant Mais il y a ça Astro Playroom Là c'est un petit jeu Qu'on a Découvrez l'avenir du jeu Dans une aventure intergalactique Guidée par Astro Ok Ça vire sympa Bon bah voilà On a tout le reste Bref Let's go Je propose qu'on commence par ça On va déconfrir Allez Pour commencer Premier jeu qu'on teste Sur la PS5 C'est parti Oh c'est plein de petits robots Avec la manette Oh C'est tout mignon Vibration Ouais bah ouais J'en ai sent bien les vibrations En fait c'est agréable C'est suffisant J'aime bien Gâchette associative Oh Ok Ok Ah ouais d'accord On peut les actionner D'accord J'adore Les vibrations sont Outra satisfaisantes Je fais le bord de fusée Ok suivant Ah d'accord On peut faire des dessins Ok Stylé Regardez Ça interagit vraiment C'est grand bien Ouais c'est marrant On peut faire On peut faire un dessin Je suis revenu au début Ah j'ai pas besoin d'appuyer En fait Je peux faire des dessins Je vais essayer d'écrire mon canon On s'est raté Ah d'accord Ok la manette est interagimée Avec le souffle et tout Ah ouais C'est vraiment du très très lourd Ok D'accord Ouais ok Ah il a un double souffle D'accord Ah stylé Ok Il peut attaquer Ah le garçon il peut attaquer Ah ouais d'accord C'est le robot qui Qui combat en fait Robo ailleurs quoi Ok Ah c'est très beau Ah d'accord Ok c'est ça D'accord Je donne des pièces Ok encore des pièces D'accord Et là c'est pour se balancer Quand c'est un autre pièce Ah non d'accord Ok Ah j'aime bien le jeu Oh c'est des ennemis ça Non non des méchants robots Ça va être facile à battre Franchement ils sont pas très forts Il est du vent Très rigueur Très rigueur Franchement là il gère Pour l'instant PS5 là J'adore le bruit Ah c'est grand satisfaisant On l'entend sur la manette Le bruit il est très satisfaisant Regardez Ecoutez Je sais pas si on va l'entendre Bon voilà Je sais pas si vous l'avez entendu Mais je trouve ça très satisfaisant Je peux y aller Non C'est l'air Ah ok Oh il y a des puzzles là Mais non Mais je suis trop nul C'est un petit jeu de robot sympa Et super Bon Ah mais d'accord Je sais pourquoi Je sais pourquoi D'accord Je l'ai capté Bon j'ai un petit problème De carte mémoire Et bon c'est pas grave On reprend du coup le jeu J'en ai marre J'en ai marre J'arrêter là De toute façon On termine cette petite étape C'est bon Je pense qu'on va se rater là Allez Je suis décédé là Donc du coup voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Donc franchement C'est un très bon jeu C'est vraiment bien Pour apprendre toutes les fonctionnalités De la manette Donc franchement c'est cool Franchement cette PS5 C'est la vie Clairement Et rien que ce jeu C'est juste un petit jeu Comme ça du tout Il est grave bien J'imagine même pas Quand on va voir Spider-Man Tout ça Ça va être trop bien Dites moi d'ailleurs en commentaire Si je fais des petits gameplays Sur le jeu Spider-Man Sur PS5 Je dis bientôt le recevoir Là je suis trop impatient Ça va être vraiment génial Franchement super console Je la valide à 100% Et les gars Il y a un truc que je vous ai pas dit C'est que J'en ai une deuxième de console J'en ai une deuxième juste derrière Et cette console Je vous la fais gagner A 100 000 pouces bleus Sur cette vidéo Franchement cette console Elle est trop bien C'est vraiment la vie Faut que je vous la fasse gagner Vraiment Il vous la faut Donc voilà Je vous en fais gagner une deuxième Si vous mettez un maximum de pouces bleus 100 000 pour être précis En tout cas voilà J'espère que la vidéo vous aura plu Franchement cette PS5 Je valide 20 sur 20 1000 sur 1000 C'est trop bien Meilleure console là Elle gère Trop bien On fera plein d'autres vidéos dessus Je pense des gameplays En tout cas je vous laisse Pensez au pouce bleu Et salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz